Vous avez accueilli le professeur de la table aujourd'hui à Saint-Louis. Quel est le sentiment que vous avez ? Nous l'avons accueilli avec beaucoup de fierté. En passant à Mawadouad, en passant à Belverdiagne, en passant à tous les anciens couloirs qui sont venus de se succéder pour gagner ce flou. Vous savez, Saint-Louis a une longue histoire, bravo. Les associations sportives ont commencé dans Saint-Louis. Saint-Louis a une longue histoire, une première réunie après le capital Sénégal. C'est que Mawadouad a dit que le football sénégalais est venu à Saint-Louis, grande gare de Cannes et venu en France. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il soit là pour appeler ce coup et voir ce couple. Hélas, je m'ai été étudié à ce rang. Le secret de toi à Ingolbet, c'est longuement parti. Nous, on mange pas de partager avec nous, le banc par Eugos tous les soirs. Et à chaque fois que le Sénégal fait un match important, même dans un match de fac, du maquard, C'est ce que j'ai regardé, j'ai regardé le match avec plein d'émotion. Je pense qu'il n'est pas là aussi. Je pense que tous ces mesures sont fiers. Je pense que la Coupe d'Afrique est en scène sans eux. Je pense que quelque part, ils sont fiers et soulagés. Cette Coupe a été une longue lutte. Je suis un témoin privilégié en tant que joueur, en tant que supporter. Je suis un témoin privilégié en tant que joueur, en tant que sélectionneur et je suis un témoin privilégié en tant que dirigeant. Vous savez, le Sénégal a eu de très bons joueurs dans le passé, de très très grands joueurs. Mais dans le mélangement de défense, ça a posé problème. Au moment donné, le Sénégal a eu un bon mélangement, mais au niveau des joueurs, ça a posé problème. Et depuis 2002, il y a un événement qui s'est passé, mais le football n'a pas commencé en 2002. Mais depuis 2002, il y a un événement qui s'est déclenché pour que vous levez pour que cette carte n'est possible. Vous vous rappelez, en 2002, on a été en finances. On n'a pas payé cette carte. Et tout le monde s'est rappelé de la carte. Vous savez que ce jour-là, on vient de faire quelque chose très important et qu'on mettrais beaucoup de temps pour la gagner. Et vous vous rappelez, c'est 20 ans après qu'on a gagné cette carte. Et souvent, je vois les gens me taquinent à mon premier plan dans les TikToks, tout ça. Mais j'en rigole et puis j'ai beaucoup de fierté. Parce que quand même, au Cameroun, vous savez, l'histoire, il n'y a jamais de conséquence. On a gagné où c'est le coup ? Au Cameroun. La finale 2002, c'est au Cameroun. Et 20 ans après, on a gagné au Cameroun. Donc, c'est-à-dire que des fois, il faut être patient. Il faut être capable de se réinventer. Et c'est ce que le Sénégal a fait. Après toutes ces années-là où on a été échec après échec, le Sénégal ne s'est jamais découragé. Et vous vous rappelez, avant les élections de la fédération, deux ans avant, j'ai sorti. On demandait à ce que le président OVCRS, le président de la fédération. Parce qu'avant, il fallait de la continuité. Et autour de la continuité, un rassemblement. On appelle le manco-oublier. Parce que je pense que le Sénégal, à chaque fois que le Sénégal s'est décidé à travailler ensemble, à se couper ensemble, à faire les choses en même temps. Et à un bon moment, et à chaque fois, il y a eu ce message. Et on a vu, au bout d'un mois de réflexion, je suis allé voir le président OVCRS pour lui dire que vous avez l'obligation de rester en tant que président de la fédération. Et autour de vous, faire un regrouement de toutes les personnes du souci qui sont capables d'apporter un plus à ce que les gens ont fait. On a fait une tournée, on se regarde dans tous les lits, où les gens se sont retrouvés, les gens se sont retrouvés, ils se sont vulnérabilés. Et ce manco-là a mené un résultat. Mais derrière ce manco-là, la fédération a été capable quand même de mettre un sélectionneur en place, de l'accompagner et d'être patient avec lui. Aujourd'hui, la grande leçon à tirer pour cette conquête-là, c'est la patience et le rassemblement. Et vous savez, l'UJ est resté pendant sept ans autour de cette équipe, avec une fédération qui s'est à chaque fois que la campagne s'est réinventée. Aujourd'hui, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, où j'en rigolais même, le président de la FIF, qui dit que l'UJ a gagné l'accompagner après sept ans. C'est-à-dire que le Sénégal, aussi, a donné une leçon à la FIF. Et souvent, qu'est-ce qu'on faisait ? On croyait que le Sénégal était capable d'éliminer. Mais la patience qu'on donnait au Sénégal, on ne donnait pas à nos entraînés. Aujourd'hui, je pense que tous les pays africains doivent prendre leçon, doivent apprendre sur le Sénégal. Et que quand on met des locaux en place, avec la patience, avec un bon encadrement, avec les gens, les gens sont capables de déliminer. C'est ce que le Sénégal a fait. Donc, voir le Sénégal aujourd'hui, voir la, comment ça s'appelle, la Coupe d'Afrique à Saint-Louis, la Coupe d'Afrique à Saint-Louis. C'est comme quand on fait la Coupe d'Afrique, on le connaît entre le verre et le sous-levent. Et j'ai toujours vu. On vous a vu pleurer. Oui, j'ai rêvé, mais je n'imaginais pas ça. Parce qu'après, on a des luttes féroces, durs, avec des larves, avec des suers, avec des bouleversements. J'ai dit à mon nom, on fait un livre d'Otel Dia. Je vous ai dit, regarde, c'est, c'est, c'est politique. C'est votre objet là, à soulever les pays, à la dynamité du gouvernement. On a brûlé des sacs. Et puis aujourd'hui, on est retourné là, on l'a retourné, en train de déamouler votre zèle. Et voilà, on voit la force, la force et l'impact du Pôle dans nos sociétés. Mais peut-être que si je n'avais pas Bata, on n'aurait pas de sépôt. Parce que moi, je pense qu'après Bata, j'ai fait deux années extra de campagne. C'est la première fois où le Sénégal avait gagné, on avait qualifié avant la troisième réunion de la France. Quand on s'est qualifié, c'est-à-dire qu'une équipe s'est qualifiée, dans une foule, il y avait les Camerounes, les Camerounes. Après, je suis parti à Bata, on a eu trois fois le fête, et j'ai été immongé. Après, il y a eu des consacres qui sont passées, la fédération a vu que ce n'était pas ça qui aurait le preuve. C'est pour ça que je suis dit, le Sénégal, la fédération s'est réinventée pour quitter les bonnes de sang, ce qu'on a fait. On a dit, ça ne sert à rien de chaque deux ans. On a dit, on a pu y aller, 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 on a pu y aller. Qui était avec moi, parce que l'univers est venu en début de l'eau. Après, je n'ai fait pas des gens qui ont fait un plan. Après, mon départ, j'ai fait un plan de l'université, et je lui ai amené pour un petit charme de l'équipe économique. Parce que j'avais refusé, je me disais, à prévoir des faux pays qui a des tendres, c'est pas de l'équipe, 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 c'est pas de l'équipe. Mais nous, on est partis, ça s'est pas passé, je suis venu, on va continuer. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, que ça a été une longue lutte, avec beaucoup de difficulté, avec beaucoup de patience, et qu'on a créé la coupe d'Afrique, je pense qu'aujourd'hui c'est une raison à taille et il faut pas, il faut continuer ça. Donc on refait depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, être en gouvernement de Saint-Mille, être en C1 et voir la coupe que les gens prennent des photos, et qui aurait imaginé ça ? Donc maintenant, la coupe d'Afrique est là, maintenant il faut aller chercher la plus grande, parce qu'il faut jamais se divider. Vous savez, on a aujourd'hui les meilleurs jours, nous avons les meilleurs jours, nous avons, parce que les meilleurs jours, ils portent épines dans ça, et on a un bon bon entrain de la Fédération, aujourd'hui l'équipe est en conscience, il faut pas, je ne dis même pas, il faut pas, on ne va pas à coup de monde un petit bras, donc, on va à coup de monde à fait l'abition, et le petit peu le faire. Monsieur le Président, il a annoncé qu'on ne va pas, qu'on a l'habitude de ça, et tout ça. Le Président a été, bon, vous savez c'est le Président, c'est vrai que le salut est mal le plus, le salut est très mal le plus, vous savez, vous savez, vous savez, il y a beaucoup de difficultés ici, et puis aujourd'hui, nous avons créé le stade de Montréal, il y a un projet qui est en place, le musée Porte-de-Mer, Manche-Fête, et il y a un stade qui est premier, quand même, pour préserver le place, avec un terrain en ex, avec un sarsu, mais ça, ça ne signifie pas. Le seul terrain là, c'est parce que si on fait ce terrain, sans des terrains annexes autour des quartiers, je pense que le terrain, de nouveaux terrains, va subir les mêmes problèmes que le président. Moi, je pense qu'il y a un problème. Pourquoi aller au Président, même sarsu, de mettre beaucoup d'infatifs dans les pays, parce qu'on a vu le stade, c'est un bien-être, mais parce que, comment ça peut faire, il y a des zones sars autour du Dakar, et même des sars dans le Val-de-Mourette, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de bonnes parties, les praticiens, je dis ça vraiment, manche et l'exemple, il y a beaucoup de choses, et ce n'est pas des gens qui, dans tout le cas, ont un stage, des internationales, pour préparer une carte ou une tournure. On était en stage, au moment, en train de faire des stages de Manche, un peu, un peu, deux fois, un second, pour monter les sessions pour résoudre. Donc, il y a eu beaucoup de choses, mais il faut monter les parties. Donc, j'ai entendu des rénovations du stade, de tout le stade de Juno, et ça, ils n'ont fait pas partie. Et ce n'est pas parce qu'on va faire le droit stade qu'on va parler pour le stade Mouatouane, parce que le stade Mouatouane est en train d'être vraiment dégradé, et puis, il est même plus capable de produire nous, de production normale. Et si on laisse le stade de Juno, ça va faire comme le stade Ozilou Barbe-Conté, qui est complètement délabré. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, on a plein de boussades, on fait des stades même, des fois, par le moment, on ne fait pas de l'entretien. Donc, on ne fait pas d'autres stades pour soulager les autres actifs. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit aujourd'hui... Parce que quand le sport évolue, dans toutes les villes, on voit des stades, dans les quartiers, tu vas à Dakar, tu vas aujourd'hui même dans les... qui sont inquiétés au Mani. Par exemple, aujourd'hui, à Saint-Lie, à Pikun, pour toutes les jeunes, à Kianda, pour toutes les jeunes, dans le Sud, 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 les garçons, ils n'ont pas de stades. Donc, on ne comprend pas, c'est pour ça qu'ils ne sont pas effets. Ils sont faits de stades, de résilie, pour se réagir les autres, les stades, c'est pour ça.